Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech dans nos vidéos consacrées au café. Vous savez que je suis un fan de café, on a eu beaucoup de demandes et donc on voulait vous faire une comparaison entre différents moulins. Alors là on doit quand même remercier Solis qui nous a prêté en fait ici quatre moulins. On va en tester trois. Ces trois-six, ces deux là sont exactement sauf l'écran qui diffèrent. Alors on va tester, on va donner notre avis. Tous les moulins ont leur qualité mais tous n'ont pas la même utilisation. Pour le test, c'est parti. Notre premier moulin, le Moulinetto. Alors pourquoi je voulais vous montrer ? On est sur un appareil avec un prix plus sympa mais c'est ça qu'il faut voir. On n'est pas vraiment sur un moulin classique, on est sur un système avec des lames. Donc comment ça fonctionne ? On est certain déjà que ce ne sera pas aussi précis. Donc vous devez vous en servir pour ce qui est principalement vos cafetiers à pistons ou vos cafetiers classiques, vos percolateurs. Vous insérez. L'appareil qui fait déjà un petit peu plus de bruit. Alors il est marqué sur le devant pour une grossure plus épaisse 10 secondes, un peu plus fin 20 secondes et très très fin 30 secondes. Donc on pourrait dire cafetier à pistons 10 secondes, percolateur on est sur 20 secondes et expresso 30 secondes. Voilà. Évidemment ici, le but n'est pas de peser, on va simplement tester. Au cas où vous devez le savoir, on s'est enlevé ceci pour le verser soit dans un réservoir hermétique pour le conserver plus longtemps. Donc c'est parti. On va maintenant tester le moulin pendant 30 secondes. Premier arrêt après 10 secondes. Il y a même un niveau maximum, on est dans de l'acier inoxydable également. Voilà. On va repartir pour de nouveau 10 secondes. Ça fera une mouture encore un petit peu plus fine. Voilà. Là, il devient déjà relativement compact et on voit qu'on n'est pas encore sur une mouture très faible. On est un petit peu sur du sable ici. Donc maintenant, on repart pour les 30 dernières secondes et on est censé avoir un café très fin pour mettre par exemple dans notre mocha italienne, notre petite cafetière italienne. Voilà. Alors, après quelques secondes, on voit qu'il est fin. On va le mettre à gauche, comme ça on aura un comparatif. Il n'est pas aussi fin qu'avec un broyeur traditionnel. Il est relativement fin parce que, par contre, c'est vrai que, voilà, au niveau du nettoyage, à mon avis, on aura un petit peu plus à nettoyer. Voilà. Mais c'est un chouette petit moulin. Pour commencer, à la maison, vous savez faire votre grain sérapie et surtout, ça ne prend pas de place. Alors, on va passer au deuxième moulin. Le Scala, fabriqué en Suisse, ce petit moulin, toujours de chez Solis. Alors, la particularité, tout d'abord, il a évidemment un broyeur conique. Il n'a non plus des lames sur celui-ci. Un réservoir de 250 grammes. On sait réglé l'épaisseur de mouture et vous avez ici un petit timer qui vous dira à ce moment-là si vous désirez deux tasses, quatre tasses, six tasses ou huit tasses ou huit ou dix tasses. Alors, pour le nettoyage, on va au bout. Vous le levez et vous avez donc accès à votre broyeur. Voilà. Réglage de mouture, on va le prendre, allez, ici, au troisième, relativement fin. On va mettre notre café à l'intérieur. Le couvercle n'est pas hermétique ici et vous avez un réservoir. Donc, vous ne mettez pas directement le porte-filtre. C'est parti, on va tout de suite avoir la qualité. On va faire deux tasses. Un petit peu plus silencieux. On entend déjà que le bruit est différent. On va recommencer une petite fois comme ça, on aura un résultat. Voilà pour le Scala. Alors, le réservoir, on voit qu'ici, pour le nettoyage, parce qu'ici, il était tout neuf, on devra aller un bas en bas avec un petit pinceau. On devra un peu plus nettoyer. Mais dans l'ensemble, il a l'air assez facile d'utilisation. Une bonne odeur déjà se dégage. Alors, il y a quand même une différence. Si vous voyez déjà la différence entre le moulinetto et celui-ci, il est déjà un peu plus fin. On voit déjà que le broyeur conique fait toute une différence par rapport à des lames. On va tester maintenant les deux derniers moulins. Le Cafissima Grindr, toujours de chez Solis, il vous est fourni avec deux systèmes pour votre porte-filtre. Pourquoi deux ? Car vous avez des porte-filtres plus petits et un petit peu plus grand pour les machines semi-professionnelles. On va tester avec le petit, simplement pour vous montrer. Donc, vous voyez, ça va. Vous voyez, celui-ci, c'est un petit peu trop grand. Donc, c'est l'autre qui vient se mettre dedans. Donc, vous le clipsez. On est ici sur 300 grammes plus ou moins de réservoir. Il est thermétique. La différence, c'est que vous avez bien évidemment réglé la mouture. Vous voyez tout de suite la différence de réglage plus précise et également le temps de mouture que vous pouvez avoir pour avoir accès à votre contre-regard de l'intérieur. Et on sait, au besoin, simplement enlever, dévisser cette partie-ci avec un quart de tour et vous savez directement accéder pour nettoyer car l'entretien du moulin est extrêmement important. Un moulin propre, c'est un café de qualité. La différence ici, vous mettez vos grains. On referme. Le support est mis. Vous venez simplement glisser. Donc, évidemment, ces moulins-ci sont prévus pour les machines à expresso manuelles. Vous pouvez bien évidemment mettre un réservoir en dessous et le porte-fils, mais c'est quand même son utilité. On va régler sur fin. Voilà, vous savez aller jusqu'à la cafetière à piston. On le règle sur fin. Vous mettez le temps d'extraction. On va mettre, voilà, plus ou moins 15. C'est parti. Le bruit est déjà extrêmement différent. Ça tombe directement dedans. Vous savez, l'interrompt à tout moment. Voyez. Petit réceptacle ici. Tout ce qu'il vous suffit de faire maintenant, simplement de le tasser et vous préparez votre expresso fraîchement moulu. Regardez déjà de nouveau la différence entre le moulinetto, le Scala et le Cafissima. On va le retourner comme ça. Vous allez bien pouvoir voir les différences de mouture entre les deux. C'est quand même un moulin relativement propre. Ça n'en met pas partout. On teste l'IQ digital car il y a encore un petit peu plus à dire là-dessus. Le Cafissima iQ digital de chez Solis, c'est le même que vous avez vu précédemment, sauf que vous avez un écran et une petite particularité. Vous avez également un réservoir qui est fourni avec. Voilà. Si vous désirez moudre un petit peu plus de café ou vous avez une partie en DK, mais que vous ne voulez pas chaque fois transvaser votre réservoir, simplement vous allez moudre directement à l'intérieur. Vous savez sélectionner en plus une plus grande quantité de shot. Regardez, on peut aller jusqu'à 8. Et cette thermétique, vous savez le fermer proprement et le dévisser pour le nettoyer. Ça c'est le petit réservoir qui est fourni avec. Toujours deux systèmes pour votre porte-filtre. Voilà. Alors on va utiliser cette fois-ci le grand. Donc le réservoir à café est bien évidemment hermétique un petit peu plus grand. Toujours le même accès comme le précédent pour démonter. C'est encore plus précis. Vous avez donc ici la finesse de mouture. Et grâce à la molette sur le côté, vous savez régler du plus fin au plus épais. Et vous avez des chiffres qui vous aident. Ça c'est évidemment important. Le shot, dès que vous mettez le système pour le porte-filtre, vous avez un ou deux shots. Maximum évidemment. On ne saura pas faire cinq shots dans un porte-filtre. Car vous avez pour une tasse ou deux tasses. Logiquement. Et vous avez donc le temps, ici, qui vous aide à tout régler. Un moulin bien réglé, ce sera qui fera la qualité de votre café. On met en un shot l'autre aspect, l'autre petite technique que j'ai apprécié avec ce moulin. C'est que vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur le bouton comme le précédent. Vous le rentrez dedans. Vous appuyez. Ici, le moulin était neuf. Voilà. Il n'avait jamais été utilisé, donc il a mis un petit peu plus de temps. On va recommencer une deuxième fois. Voilà, on le remet. Vous voyez, ça démarre. C'est rapide. Même de la main gauche, alors que je suis droitier, on le pousse dedans. C'est très facile. Voilà. Voilà, la comparaison est terminée. Vous allez pouvoir vous faire votre propre opinion. Rapide, résumée. Moulinetto. Petit moulin pratique. Peu encombrant. Mais attention, ce sont des lames. Donc au niveau de la précision, ce n'est pas parfait. Vous avez le Scala. Toujours un modèle avec réservoir. Donc sans dispositif pour le porte-filtre. Plus précis, vous êtes sur un broyeur connect ici et non pas des lames. Le réservoir n'est pas hermétique. Et vous savez accéder à votre broyeur au cas où pour le nettoyer. C'est très important. Le Cafissima Grinder. Déjà sur un appareil haut de gamme avec dispositif pour le porte-filtre. Un réglage correct de l'épaisseur de mouture ainsi que de la quantité que vous allez pouvoir mettre dans votre porte-filtre. Ici qui est exprimé en temps, bien évidemment. Le Cafissima IQ Digital. Beaucoup plus complet. Beaucoup plus précis. J'aime le répéter car l'écran vous aide. Vous avez l'épaisseur pour la mouture. Vous avez le temps d'extraction. Ça c'est très important car parfois dans une tasse ou deux tasses, vous devez mettre un peu plus, un peu moins. Selon le type de porte-filtre que vous avez, mais également le café que vous allez mettre dedans. Chaque chose se règle. Donc réglez votre moulin. Amusez-vous. C'est lui qui vous fera la qualité de votre café. Choisissez bien. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre dans notre magasin. Nos vendeurs sont là et je suis là personnellement pour vous conseiller. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Laissez des pouces en l'air. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Merci pour votre confiance. YouTube, Facebook et Pinterest comme d'habitude. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501